coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne moi c'est françoise aya sur taena donc nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube que je peux enfin dire et enfin faire j'ai l'impression vous annoncez la plus grosse annonce entre guillemets de ma chaîne youtube je suis enceinte voilà je l'ai enfin dit deux trois personnes l'avaient deviné en commentaire sur mes vidéos mon clip le weekly vlog qui avait entre aperçu mon vidéo ah c'est bizarre elle a un ventre bien arrondi la petite françoise j'avais eu d'autres commentaires tu serais pas enceinte donc bon les gens ont commencé à deviner mais je me suis toujours tue et là enfin je peux enfin vous l'avancez je suis enceinte et c'est bientôt la délivrance à bientôt dans encore deux bons mois et j'ai enfin fini ma grossesse je peux enfin vous dire voilà vous comprenez pourquoi je suis autant absente sur ma chaîne youtube que je suis boquée chez moi donc la limite tu es chez toi donc tu n'as qu'à filmer certes mais la grossesse c'est pas simple du tout c'est pas le mot des pâquerettes des bisounos c'est pas tout rose voilà c'est pas la plus simple du monde je m'attendais pas à tout ça mais franchement je suis plutôt contente de voir le bon bout surtout de surtout voir la fin parce que j'en peux plus clairement j'en peux plus être enceinte j'ai vraiment hâte que ce bébé sort parce que c'est souffrant c'est un neuf mois c'est extrêmement long on se rend pas compte qu'on n'est vraiment pas dans le baie mais neuf mois c'est vraiment 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 long quand t'as aussi les symptômes et t'as eu ce plein de covid qui se rajoute dessus c'est vraiment pas simple donc que dire j'ai fini mon premier et mon deuxième trimestre de gorèze donc là j'entends mon troisième trimestre depuis le moment maintenant je vais l'entamer j'ai pas voulu attendre le plus longtemps possible avant de vous le dire parce que moi je crois au karma et aux mauvais oeils donc attendre un bon moment est sûr que voilà que tout se passe bien entre guillemets pour faire l'annoncer à mon grand public donc comment se passe cette grossesse comment vous dire je suis tombée enceinte très rapidement après l'arrêt de la pilule donc moi j'ai toujours été sous pilule la pilule opti au vagin si vous voulez savoir la marque que j'utilise et quand on a décidé d'emménager ensemble mon conjoint et moi on a pris la décision d'eux aussi devenu parent parce que voilà on voulait devenir parent moi j'ai toujours dit que je serais maman dans mes 25 26 ans je l'ai toujours dit même ma mère le savait en plus à mes 25 26 ans je veux être maman pour moi c'était un bon âge pour être maman entre guillemets et avoir atteint mes objectifs de vie personnels genre avoir un travail stable une voiture une nouvelle bref tout le bateau mais pour moi qui était un objectif de vie et par la suite pour avoir une bonne situation pour avoir un enfant donc quand j'ai emménagé ici on a emménagé fin septembre je crois le 17 septembre j'avais arrêté ma pilule depuis une bonne semaine enfin bref arrêté ma pilule j'ai eu mes réelles comme d'habitude j'ai fini ma plaque ma plaquette je l'ai pas repris et là je suis tombée enceinte extrêmement rapidement fin septembre je suis déjà enceinte voilà comment vous dire que c'était extrêmement rapide pour moi pourtant j'avais lu beaucoup de choses que quand tu es sous pilule stérilet quand tu l'enlève autant que ton corps se réadapte prend un cycle naturel entre guillemets un signe mensuel au moins pas du tout même pas fin du mois qu'on soit déjà en croque donc mon corps était extrêmement réactif est très bon extrêmement content limite de mettre enceinte donc moi je suis enceinte extrêmement rapidement après x années sous pilule donc après ça arrive je sais pas si c'est parce que je suis bâtonné nous les antillettes et qu'on a un système je sais pas quoi fait bref je suis tombée enceinte très rapidement je ne m'attendais pas trop je pensais vraiment que ça allait prendre plusieurs mois avant que je tombe enceinte donc j'ai été surprise un peu pris de coup en même temps j'étais contente encore c'est même pas moi qui pensais que j'étais enceinte c'était mon conjoint lui il me disait je suis que tu es enceinte pour moi j'étais pas enceinte je disais non c'est beaucoup trop tôt je viens d'arrêter de la pilule c'est impossible donc je vais faire un test de grossesse sans y croire franchement pour moi elle est négatif et là je vois mes deux barres j'ai dit ah merde je suis vraiment enceinte on a fait deux têtes de gossettes différents on a fait le classique avec les barres on a fait le clair bout parce qu'il croyait que j'avais mal fait le classique donc on a fait le clair bout qui coûte nos bras genre 9 euros ou 10 beaux je sais plus quoi là et j'étais enceinte de trois semaines déjà trois plus j'avais un trois plus qui était écrit dessus donc j'étais enceinte de plus de trois semaines donc voilà voilà comment j'ai découvert que j'étais enceinte grâce à mon conjoint parce que lui il voulait pas entendre ma période de règles donc pour lui j'étais déjà enceinte je l'ai fait et voilà on a su la bonne nouvelle ensuite se sont enchaînés les rendez-vous médicaux avec mon médecin qui m'a fait les prescriptions pour faire les analyses et vous rafi aura de au laboratoire ma première écho c'est une échographie de datation de grossesse savoir quand précisément je suis tombé enceinte je suis tombé enceinte le 19 septembre le début date de début de grossesse donc 19 septembre j'étais enceinte et puis voilà ensuite j'ai ma première échographie dans un laboratoire donc l'échographie du premier trimestre et franchement comment vous dit que c'est compliqué avec le covit en fait au laboratoire on n'a pas droit à d'accompagnant donc mon conjoint n'a pas pu m'accompagner pour les premières échographies du bébé c'était interdit c'était bon même si c'était le mari ou le peuple ce que tu veux c'était mort de chez mort pourtant à l'hôpital public en tout cas parce que moi après j'ai basculé sur les échos en hôpital public les échographies tu peux être accompagné de l'accompagnant bien sûr le papa donc là tu peux mais dans le laboratoire privé tu peux pas donc au début je savais pas donc moi j'étais j'ai pris mes rendez-vous dans mon laboratoire qui était à deux pas de chez moi pour la première échographie il n'a pas pu m'accompagner donc il était vraiment dégoûté donc j'étais vraiment dégoûté pour première grossesse c'est vraiment débile je trouve on vit ensemble si c'est pas le covid donc plus non plus il n'a pas le covid donc on n'a pas le machin de mûche on a le masque il a le switcher pourquoi le peuple ne peut pas accompagner la femme en laboratoire en tout cas moi le laboratoire privé qui était le plus près de chez moi ne voulait pas c'était mort de chez moi donc extrêmement dégoûté j'ai même pas pu filmer pour le montrer après parce que les appareils étaient interdits dans la salle donc c'est un petit peu compliqué c'est vraiment décevant c'est vraiment extrêmement débile surtout pour des jeunes parents qui vivent leur première grossesse que le père ne peut pas accompagner la femme dans les laboratoires mais en l'hôpital public là ils acceptent c'est logique pour eux je suppose aussi que si moi j'ai pas le covid vous l'appelle covid donc il peut être dans la même salle pour l'échographie c'est un peu logique en tout cas bref ma deuxième échographie je l'ai fait à l'hôpital parce que j'avais demandé alors que j'étais si oui ou non il peut m'accompagner ou pas il m'a dit oui oui il peut vous accompagner vous avez droit à un accompagnant et généralement mais c'est toujours le père donc il a peut m'accompagner pour la deuxième échographie norme je suis par mon médecin de base mais aussi par une sage-femme pour les rendez-vous prénataires donc tu vois 7 rendez-vous prénataires avec une sage-femme qui t'accompagne tout au long de la grossesse donc moi je les ai pris quand j'ai débuté mon quatrième mois je crois parce qu'au début je ne savais pas trop que j'avais les rendez-vous prénataires à prendre c'est un médecin qui nous a conseillé de les prendre comme ça c'est un sage-femme c'est qu'on est un petit peu mieux en grossesse en symptômes et en tout le tétouin qu'une femme enceinte peut avoir que le médecin traitant classique donc j'ai eu mes premiers rendez-vous en janvier et c'est là que par la suite j'ai pris tous mes rendez-vous alors peut-être pour les échographies donc après la lésame éco est passée tout se passe toujours aussi bien le bébé grandit bien et tout ce qui va sans suite avec après les points négatifs les symptômes donc moi j'ai pas de symptômes de vomissement de odeur qui me donne la nausée qui me retourne l'estomac j'ai pas de symptômes classique d'une femme enceinte mais j'ai une fatigue qui est arrivée sur moi au bout du 4e 5e mois vu que je travaillais encore je travaillais encore à l'hôpital j'ai eu une grosse fatigue qui m'est tombée dessus le soir j'étais très fatiguée j'avais un petit peu de mal à m'endormir c'était très contradictoire parce que le bébé il bougeait et je dormais pas avec des loups je dormais extrêmement peu voire pas du tout j'étais comme un e-book dans mon lit le sommeil ne venait pas plus j'étais vraiment fatiguée et un autre symptôme qui est extrêmement chiant que j'ai encore actuellement c'est que j'ai des migraines j'ai des grosses 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 migraines qui ne s'arrêtent pas avant d'être enceinte je suis une migraineuse de base j'ai des migraines très 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 souvent et un des rares produits qui fonctionnent sur moi c'est le neurofène ou le neurofène flash quand vraiment la mycone elle est vraiment très puissante je prends que du neurofène tout ce qui est doliprane, dafalgan, ibupro tout ce que tu veux doliprane, dafalgan ça me fait rien je peux te prendre si doliprane mon main de tête ne passe pas il me faut du neurofène il y a quelque chose qui est assez fort en ventre libre en tout cas qui fonctionne sur moi mais bien sûr quand tu es enceinte tu peux prendre quasiment pas de médicaments à part le doliprane ou le dafalgan qui est extrêmement fièrement dosé et qui est pas assez pour moi donc oui ma sage femme m'a prescrit un mur de doliprane ça c'est sûr ou un homme de dafalgan mais je peux en prendre autant que tu veux ça ne passe pas ça va passer au bout de plusieurs longues heures de souffrance dans le noir et dans mon lit dans mon canapé donc j'ai des migraines, il n'y a pas beaucoup qui fonctionne j'ai essayé de l'huile d'abrater je sais pas quoi là l'huile essentielle à mettre sur l'étampe au début ça fonctionnait là ça ne me fait plus rien le végé bombe au début ça fonctionnait là ça ne me fait plus rien j'ai essayé de mettre des poches de froid du froid apparemment ça soulage la migraine ça fonctionne à demi-thème sur moi c'est pas topissime en clair il n'y a pas grand chose qui fonctionne sur moi je vais me rester allongée dans le noir dans mon lit et ne pas bouger ça ne fait rien voilà mes migraines il n'y a pas grand chose qui fonctionne sur moi j'ai essayé de remettre de grand-mère je dis rien qui fonctionne donc si toi aussi tu as des migraines qui est une migraineuse comme moi et que tu peux pas prendre des médicaments dis-moi en commentaire qu'est-ce qui fonctionne sur toi parce que moi je suis un au bout de ma vie j'ai beau tester plein de choses il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui marche ma migraine elle reste là toute la journée et elle commence à s'estomper fin de la journée vers 18h à 19h à force de persévérance elle commence un peu enfin à se barrer mais franchement ça me win toute la journée entière je ne peux rien faire c'est que des fois quand je vais filmer les vidéos je ne peux pas parce que j'ai des migraines qui ne veut pas passer elle est là elle tient bon elle me tient tête soit elle est du côté gauche soit du côté droit soit au milieu soit le nid c'est vrai c'est une vraie galère je ne change plus à l'aise quand j'ai des migraines comme ça je ne peux strictement rien faire à part attendre qu'elle parte d'elle-même donc c'est chiant c'est des remèdes qui peut m'aider je suis preneuse en commentaire autre symptômes que j'ai eu aussi c'est que j'ai eu les gencives très sensibles les gencives très sensibles quand je brosse mes bidons mais ça saigne simplement ça se met à saigner bon c'est pas non plus un truc oufissime ça fait pas mal parce que quand je recache mon dentifrice hop il y a du sang dedans donc bon je vais m'attendre pas mais c'est aussi un symptôme de grossesse ensuite après autre symptôme on va dire que j'ai eu une grossesse un petit peu à demi-tête que je ne me suis pas arrêtée de suite j'ai voulu continuer à aller au travail mais mon travail pour ce que je fais à l'hôpital on est un paritage donc j'ai pas d'aide c'est tout seul pour faire ce qu'il y a à faire et au travail j'étais extrêmement tendue très 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 tendue ce qui m'a amené aux joues aux gens vers mon cinquième mois je crois j'étais tellement tendue j'ai eu des douleurs dans le ventre qui ne passaient pas donc on m'a remis aux joues aux gens on m'a remis en arrêt une semaine j'étais tellement tendue tellement sous pression tellement stressée au travail j'arrivais pas à me détendre ça se refaitait sur ma grossesse donc là ça se refaitait extérieurement surtout extérieurement mon ventre ne grossissait pas des masses en fait tu vois tellement que j'étais tendue et quand on m'a mis en arrêt pour une semaine en même pas trois jours mon ventre a commencé à grossir dans le plus grand décan il a grossi il a fait sa petite vie là j'ai vraiment eu un ventre de grossesse de quelqu'un qui était enceinte de 5-6 mois avant j'avais un petit ventre mais on disait pas que j'étais vraiment enceinte de 5-6 mois on disait que j'étais enceinte de 3 mois animés seulement tu vois le stress ou d'être tellement sous pression fait que ton ventre ne grossit pas normal pour moi c'était comme ça quand je suis trop tendu sous pression mon ventre il ne grossit pas il se taille en fait il ne prend pas en longueur en larmes tout ce que tu veux il est là il fait sa vie mais d'aspect extérieur mon ventre n'est pas énorme c'est quand même je suis reposée que je me pose et que je ne fais rien que l'arbre commence à grossir normalement tranquillement que j'ai vraiment un ventre de femme enceinte enceinte de 5 mois de 6 mois ou de 7 mois donc voilà je suis en arrêt depuis maintenant 2 beaux mois maintenant l'arrêt de travail jusqu'à temps de déclencher mon projet mentalité parce que à mon travail je portais des charges lourdes parce qu'on est tous à vous parce que pour faire mon métier et à force ça commençait à me à me tirer à me faire un petit peu mal je forçais un petit peu trop et comme j'étais très tendu pas pour au travail et au stress du travail tout le temps qui va avec donc ça n'allait pas donc je suis en arrêt depuis 2 mois et là mon congé mal va bientôt être déclenché dans même pas 3 semaines je crois donc je basculerai en congé maternité ensuite premier deuxième trimestre ça c'est fait se raconter le stress du travail ça c'est fait se raconter et là est arrivé mon dernier rendez-vous pré-natal donc là mon dernier rendez-vous pré-natal ça c'était il y a une semaine même pas mon dernier rendez-vous pré-natal j'ai encore deux à prendre fait bref j'ai eu mon rendez-vous pré-natal de certains mois de grossesse et à la fin du mois j'ai ma troisième et dernière échographie normalement donc mon rendez-vous pré-natal se passe plutôt bien et la sage-femme veut mesurer mon col pour voir si tout se passe bien sur la date du bébé comment elle peut signer le bébé bla 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 voilà donc elle j'ai les jambes mené 40 je peux que tu devines comment on mesure mon col elle enfonce son machin toute mûche pour mesurer mon col et là petit bémol elle trouve que mon col est beaucoup trop court donc elle appelle le service de maternité patiente raconte voilà qu'elle trouve que mon col est beaucoup trop court selon elle et qu'elle veut vraiment avoir la veille d'un peu mesure donc voilà on est transférée au service de maternité de l'hôpital où elle fait un monitoring par rapport à mes contractions parce que oui j'avais beaucoup de contractions ces derniers jours beaucoup 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 par exemple plus de 10 pas au jour ça me faisait vraiment mal donc je crois qu'elle avait un petit peu peur que j'accouche prematurement en fait clairement elle avait peur de ça donc je suis arrivée en service de maternité on m'a fait un monitoring pour mesurer mes contractions le nombre qu'il y en a et qu'on met par minute donc mes contractions sont mesurées j'ai eu des contractions des contractions mais pour eux ça allait encore c'était pas les contractions toutes les minutes toutes les 2 minutes j'étais espacé de 5 ou de 10 minutes donc pour eux ça allait encore bébé bouge bien on a fait une petite échographie pour voir où était bien positionné où était positionné le bébé et mon bébé a déjà la tête bien en bas bien bien en bas il est déjà prêt pour sortir là il veut se casser c'est bon j'en ai demandé d'être dans le vent de ma mère je vais me casser et faire ma baisse là donc la tête du bébé est déjà bien en bas déjà prêt pour sortir elle a fait toutes les mesures qu'il va avec pour voir s'il grandit bien de ce côté là et là elle a mesuré mon col donc la longueur de mon col donc pour ceux qui ne savent pas il y a une longueur minimale à ne pas atteindre si ton col fait 25 ou en dessous de 25 millimètres là c'est mort tu es hospitalisé direct parce que le col est beaucoup trop court et il y a un risque il y a un risque que tu sois ouverte par la suite à 1,5 ou à plusieurs doigts et que tu accouches prématurément donc moi elle a mesuré mon col et mon col est à 28,5 donc c'est pas topissime mais ça va comme elle a dit c'est pas le c'est pas top du top du top mais ça va si je me repose chez moi donc elle a quand même consulté son chef pour savoir si ou non on m'hospitalisait pour 2-3 jours pour être mise en surveillance pour voir comment évoluait tout ça donc elle a vu son chef là on est un peu stressé ça c'est drôle parce que c'est vraiment 28 millimètres de 25 il y a juste 2,5 c'est extrêmement peu mais ils prennent pas à chaque fois ils prennent pas à chaque fois les femmes qui ont un col au psycho ça dépend vraiment de la vie du chef en fait si oui ou non il estime que tu peux être ramené chez toi et que si tu te reposes ça peut le faire donc elle est revenue je peux rentrer j'ai pu rentrer chez moi comme je filme la vidéo j'ai pu rentrer chez moi mais il me faut du repos que je foffe le moins possible entre guillemets donc les délires de faire du ménage l'aspirateur le balai tout et toi où tu restes debout pour assiquer le sol c'est mort et des lieux de faire du de faire le repas où tu es debout pour faire des bons petits plats qui te prend 2 heures à être debout c'est mort voilà rester le moins possible debout moins sportel moins forcé être le plus longtemps assis tranquillement comme là quand je vous fibre je suis assis ça va ou tranquillement sur mon canapé regarder la télé ou devant mon pc voilà je dois faire le moins d'efforts possible pour éviter une liste d'accouchement un risque d'accoucher prematurément pour mon bébé en tout cas je suis pas ouverte mon corps est toujours fermé mais il est un peu court pour eux c'est pas comme je vous le dis c'est pas c'est pas le top mais ça va je peux rester chez moi si je me repousse bien comme il faut je ne force pas en des lieux de ménage de cuisine de porter des choses de faire du rangement des lieux comme ça que j'ai vraiment bien assis tranquillement sur mon canapé que je glande clairement il m'a demandé de glander limite tu glande tu glande tu portes rien ça va je peux continuer ma grossesse le plus longtemps possible en tout cas j'espère vraiment que il va tenir au moins jusqu'en fin mai ou en juin au moins jusqu'à là comme ça au moins il n'y a pas trop de risques au niveau des poumons au niveau du cerveau on croise les doigts mais là pour le moment depuis que je suis rentré chez moi j'ai quasiment pas eu de contraction à part 2-3 pas au jour comparé au 10 que j'avais avant et non le ventre ben il s'est remis à grossir normalement donc voilà voilà la plus belle annonce sur ma chaîne youtube si oui vous avez une grossesse à risque une grossesse compliquée un peu comme la mienne avec un risque d'arranger prématurément tout le monde comment vous l'avez vécu comment vous l'avez senti comment ça a été est-ce que vous avez réussi à tenir ou pas est-ce que votre bébé a accouché à 7 mois à 6 mois on a eu plein de trucs où les femmes où des femmes avaient un col qui était ouvert à 2 doigts qui était ouvert à 3 doigts avec un écart de 1,5 ils ont réussi à tenir jusqu'à les huit mois du bébé et le bébé se porte escalombé donc ça nous semble un petit peu rassuré je pense que pour nous ça devrait aller je suis pas ouverte je suis à 28,5 je me repose j'ai plus de construction j'ai juste deux ou trois trois fois par jour je me sens bien donc je pense ça devrait le faire mais bon quand même ça t'a mis un petit coup de pression quand ils te disent ce genre de choses voili voilou donc ma vidéo est finie j'espère que t'as plu abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait bien sûr la corde du notif Instagram Snapchat bla 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 tu connais déjà ma chaîne je te dis à très bientôt bye bye